Alors, bonjour. La leçon d'aujourd'hui traitait des problèmes d'optimisation. Des problèmes d'optimisation, vraiment, c'est très, très, très utile pour des compagnies qui veulent minimiser les coûts, les frais pour du matériel ou des gens qui voudraient maximiser l'air. Par exemple, un fermier qui a tel montant de clôture, qui aimerait se créer un terrain avec la plus grande surface possible. Nous allons aujourd'hui… l'exemple que je vais démontrer avec vous, mais premièrement, nous allons regarder aux étapes à suivre. Ces étapes-là, c'est une suggestion de ma part. Je vous suggère de lire attentivement la question et d'identifier ce qui est demandé. C'est probablement l'étape le plus difficile. C'est la chose qui va vous prendre beaucoup de temps, c'est à comprendre qu'est-ce que le problème vous demande. Je vous demande de définir les variables. Un schéma est utile. D'ailleurs, je suggère un schéma à presque chaque étape pour que vous puissiez un peu voir, OK, qu'est-ce que la question me demande. Vous devez déterminer la quantité qui sera optimisée. Vous devez rédiger une équation textuelle ou une formule en fonction de plusieurs, définir la variable indépendante, exprimer toutes les variables dans l'équation textuelle, la formule, définir une fonction de la variable indépendante, résoudre f' de x égale à 0 pour déterminer les nombres critiques. Alors, nous avons vu les nombres critiques de ce que nous avons fait des graphiques. Maintenant, on va l'utiliser pour déterminer quel est le maximum ou le minimum, dépendant de lequel j'ai besoin. Vous allez vérifier les nombres critiques et les bornes que tu as indiquées. Répond directement à la question qui pose le problème. L'exemple que je vous demande, que je vais faire aujourd'hui en classe avec vous, c'est une boîte de carton dont la base est carrée et a un volume de 8 litres. Je vous demande d'éterminer les dimensions qui vont minimiser la quantité de carton nécessaire à sa fabrication. En autres mots, je vous demande, selon, si je veux bâtir une boîte de carton qui a un volume de 8 litres, comment est-ce que je peux utiliser le moins de matériel possible en termes de carton? Donc, la première chose que je vais vous suggérer, c'est de vous faire un dessin. Préparez-vous à voir la boîte de carton la plus laide que vous n'avez jamais vue de votre vie. Alors, on va essayer ça. Évidemment, j'ai passé mon cours d'art visuel avec un 33 % plus le 20 points boni pour avoir lavé les tableaux du prof. Et voilà. Tiens. Et c'est une boîte de carton qui a subi beaucoup de pluie, qui a pourri et qui a fini par être encore plus belle que celle que j'ai parvenu à faire. Bon, on va dire X et X. Pourquoi est-ce que je mets X et X? C'est parce que c'est à base carrée. OK? Ce qui veut dire que la base de ma boîte devrait avoir la même longueur. Donc, j'ai mis X et X comme deux inconnus et H pour la hauteur de ma boîte. Ce que je veux déterminer, c'est l'air. Parce qu'on me demande d'abord, c'est quoi le moins de matériel possible? Bien, l'air, c'est ici. OK? Ça, c'est l'air, pas le volume. Donc, pour trouver l'air, je vais dire l'air total de ma boîte va être égal au fond et dessus. Donc, l'air du fond est du dessus. Tout ça, plus 4 fois les côtés. Là, pourquoi est-ce que je dirais 4 fois les côtés? Bien, regardez. Ça, c'est mon dessus. Ça, c'est mon top. OK? Ça, c'est les deux que je vais compter. Mais j'ai aussi un côté ici, un côté là. J'ai un côté ici qu'on ne voit pas. Ça, je vais mettre une petite ligne. Puis, j'ai un autre côté en arrière que si j'essaierais de le dessiner, ce serait tellement un beau dessin qu'on ne comprendrait plus rien. Bon. Alors, ce que je vais dire, c'est quel est l'air de ceci? Bien, l'air de cela, c'est base fois hauteur ou longueur fois largeur. Excuse pas, basse fois hauteur. Ce qui veut dire mon art total, longueur fois largeur, x fois x fois x, c'est x². Mon dessus est la même, même, même chose en haut ici. Alors, je peux dire x fois x, c'est x². Mon côté, si je fais longueur fois largeur, c'est 4 fois x fois h. Donc, je viens de déterminer que l'air total de ma boîte va être 2x² plus 4xh. OK? C'est un bon départ. Il y a une petite chose, par contre, ici. Je dois déterminer qu'est-ce que c'est mon h afin d'avoir tout ça dans une unité de x. OK? Parce que là, j'ai deux variables. Je veux savoir laquelle est indépendante. Pour déterminer mon h, ici, je vais utiliser ce qu'on donne comme information pour le volume. OK? Parce que je le sais que 8 litres... Bon, qu'est-ce qui est tombé? Ah, mon marqueur va... Pas d'apport. 8 litres, c'est égal à 8000 cm3. OK? So, si je veux, je vais pouvoir dire ensuite que 8000 est égal à x² fois h. Pourquoi x² fois h? L'air d'un prisme à base carré ou d'un cube, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Là, vous allez vous dire, monsieur, il t'a mis tellement de couleurs dans ce carré-là que ça n'a plus rapport. Je comprends. Vous pouvez vous suivre que je suis en train de trouver le volume. x fois x fois h. Je vais peut-être de confondre une couple de gens encore plus. OK. Cela, on va déterminer c'est quoi ma valeur de h. Donc, ma hauteur est égale à 8000 divisé par x². Qu'est-ce que je peux faire avec ceci, vous vous dites? Bien, je peux aller remplacer ça dans mon h. Ce qui veut dire que si je le remplace dans le h, je vais avoir que mon arc total va être égal à 2x² plus 4x fois 8000 divisé par x². Je peux maintenant entrer mon 4x, le multiplier. Je vois que les x vont s'annuler au moins 1. Ce qui veut dire qu'il va me rester, l'art total est égal à 2x² plus 32 000 divisé par x. Maintenant que j'ai déterminé tout ça par rapport à ma variable indépendante qui est x, je dois déterminer la dérivée pour savoir quand est-ce que je vais avoir un point critique le plus petit que possible. Donc, afin de faire ceci, je vais déterminer ma dérivée. A' de t est égale à... Avant de faire ça, je vais tout mettre ça sur une ligne. Je n'aime pas que mon x ici est dans la cave. Je vais dire l'art total est égal à 2x² plus 32 000 fois x à la négative 1. Ce qui veut dire que mon art total va être égal à 4x, mon moyen décent, c'est-à-dire moins 32 000 fois x à la négative 2. Alors, ma dérivée, à prime de t est égale à 4x moins 32 000 sur x². Et là, je vais vouloir faire ça sur un dénominateur commun. Lui ici est sur 1. Alors, pour avoir un dénominateur commun, je vais dire fois x², fois x², ce qui veut dire qu'il va me rester 4x au cube moins 32 000, tout ça divisé par x². Je vais déterminer c'est quoi ma dérivée. Ouvrons maintenant une nouvelle page pour continuer ceci. Pour trouver c'est quoi mes points critiques, que je dois dire à prime de t est égal à 0. Quand je dis t, c'est encore l'art total. Donc, je vais avoir 4x au cube moins 32 000 divisé par x² égale à 0. Bien, on va commencer par annuler notre x², donc fois x², fois x². Il me reste 4x au cube moins 32 000. Et c'est quoi x² fois 0? Bien, c'est 0, bien sûr. Maintenant, je vais mettre mon plus 32 000. Ce qui veut dire qu'il me reste 4x au cube est égal à 32 000. Je divise par 4 les deux côtés. Il me reste que x au cube est égal à 8 000. Je fais à la 1 tiers par la loi des exposants ou la racines cubiques. Ça me dit que x est égal à 20. Ce qui veut dire que mon côté x va être égal à 20. Comment est-ce que je pourrais trouver maintenant c'est quoi mon côté y, mon côté h, pardon? Bien, tantôt on a déterminé que h est égal à 8 000 sur x². Ce qui veut dire que je vais avoir h est égal à 8 000 sur 20². Donc, h est égal à 20 également. Prenez votre calculatrice, vous allez finir par avoir la même réponse. Ce qui veut dire qu'afin de minimiser la quantité de carton nécessaire, ça, ça veut dire qu'on va avoir une boîte qui mesure 20 cm par 20 cm par 20 cm. Donc, afin de nous sauver de l'argent sur le matériel, il serait plus efficace que nous ayons un cube qu'un prisme à base carrée. OK? C'est ce qu'on vient de conclure. Dans la partie B, je vous dis que le carton coûte une saine par centimètre carré, mais le carton du fond est plus épais, il est trois fois plus cher. Je vais vous déterminer les dimensions qui vont minimiser le coût du carton. Je vais le commencer pour vous et puis ensuite, nous allons le corriger demain en salle de classe. OK? Si je vous dis que le carton coûte 0,01 $ par côté, donc ce qui veut dire, je sais que mon art total est égal à x² plus x² plus 32 000 sur x. OK? Ça, on l'a déterminé, le 32 000 sur x, lorsqu'on a remplacé notre h par 8 000 sur x². Suite à ça, je dis que ça coûte 0,01 par centimètre carré. Donc, je sais que… Oups, excusez, 0,01, désolé. OK. Je sais ceci. Si vous regardez, on dit le carton du fond, est plus épais, il est trois fois plus cher. Bien, qu'est-ce qui est trois fois plus cher que 0,01? 0,03 x². Je vous laisse maintenant terminer cette partie-ci. Nous allons le corriger demain en salle de classe. N'oubliez pas aussi que vous avez une pratique autonome à terminer. Passez une bonne journée.